La reine Elisabeth II est décédée le 8 septembre dernier, dans son château de Balmoral qu'elle chérisse sept ans. Le détail des funérailles royales a été rapidement dévoilé. Après un passage par Edimbourg et la cathédrale Saint-Gillois a eu lieu la veillée des princes. Le cercueil de la reine a quitté l'Écosse pour rejoindre Londres. Ce mercredi 14 septembre. Le cercueil de la reine Elisabeth II a quitté Buckingham Palace pour rejoindre Westminster Hall. Lors de l'ultime procession du cercueil d'Elisabeth II à travers Londres, William et Harry ont marché côte à côte et derrière leur père. Le roi Charles III, les princes Andrew et Edouard ainsi que la princesse Anne. Une scène qui a également ravivé le terrible souvenir des deux frères marchant derrière le cercueil de Lady Dillard des obsèques de cette dernière. La reine consort Camilla, Katmy de Letton et Mugand Mark le suivaient, elle, en voiture. Ce n'est qu'au sein de Westminster Hall, où a eu lieu une cérémonie religieuse conduite par l'archevêque de Canterbury. Que les couples se sont retrouvés, derrière le cercueil plombé de la monarque des feintes. Les images filmées par la BBC ont capturé le chagrin vif des membres de la famille royale. Et également une entorse au protocole qui aura sans doute fait grincer les dents. Et parmi les faits remarquables et inattendus, la BBC a également dévoilé les images d'un garde qui s'est évanoui au pied du cercueil de la reine. Alors que les Britanniques avaient déjà commencé à défiler devant sa dépouille pour lui rendre hommage. On découvre que l'infortuné n'est pas secouru par les gardes à ses côtés qui ne peuvent bouger. Mais par deux personnes qui se précipitent pour lui porter secours. Peu avant de s'évanouir. Les images montraient que le garde s'était écarté brièvement de l'estrate funéraire avant de reprendre sa place durant le changement de service. Quelques instants plus tard et de retour devant le catafalque, c'est le malaise et la chute violente au sol. Devant une assistance pétrifiée. La couverture du direct a été momentanément arrêtée. Jusqu'à ce qu'assistance lui soit apportée. Sur les réseaux sociaux, l'image est devenue virale et les internautes compatissants et inquiets espèrent sans certitude qu'ils se portent mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...